salut youtube aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude on va quitter notre confort et on va se confronter à la nature je serai accompagné de thomas ensemble on va parcourir des dizaines de kilomètres à pied juste avec des bâtons une tente et un sac à dos en suivant le parcours du GR21 en allant de Fécamp à Dieppe je vous laisse donc apprécier cette vidéo bon visionnage à vous l'aventure au départ de Fécamp peut enfin commencer nous savons que nous allons partir à l'inconnu mais nous sommes prêts à en découdre et motivés à accomplir un nouvel exploit qui risque d'être très sportif on enfile notre équipement et notre sac à dos et ça y est enfin l'expérience débute ah là là après trois trains trois trains nous nous voilà enfin sur ces terres c'est une baguerie là ça régale on a pris le petit déj dernier petit confort bon je pense que ce panneau là peut indiquer que sommes sur le point de débuter trois jours de trekking bonne petite montée dès le matin ça régale ça fait plaisir tout de suite ça réveille et la suite continue par une autre montée la suite est derrière nous on quitte Fécamp allez ça part c'est un chemin de merde au câble ça va c'est passé ah ouais on veut pas rentrer l'aventure commence doucement mais sûrement 30 minutes plus tard après avoir exploré des bunkers et tourné en rond parce que nous n'avions pas trouvé le bon chemin du GR un peu de réflexion et d'organisation et ça y est nous avons retrouvé notre chemin et on peut enfin repartir nous étions confiants et sereins face aux trois prochains jours que nous allions vivre se reconnecter à la nature quitter son confort la télévision et les réseaux vivre et voir des choses au simple méditer et s'aérer l'esprit c'était ce que nous étions venus rechercher mais après quelques heures de trekking les premières difficultés commençaient à paraître là ça continue de grimper là là ça monte bien là on est dans le dur la montée c'est quand même quelque chose bon pour remettre les choses dans leur contexte là on est parti pour trois jours trois jours de rando 60 km au total donc à peu près une vingtaine de kilomètres par jour et on fait deux bivouacs c'est ça le projet et aussi petites choses importantes c'est pas où on dort on sait pas où on mange on sait pas où on va boire on sait pas où on va se laver on sait pas où on va aller aux toilettes c'est rien du tout seule chose qu'on sait c'est la direction qui est tout droit direction dieppe beaucoup d'entre nous connaissent parfaitement les villes et villages qui longent nos côtes normandes mais très peu de personnes connaissent la nature qui sépare ces villes grâce au sentier du ger 21 vous passerez par des chemins sur lesquels vous n'auriez jamais passé habituellement l'occasion pour soi de redécouvrir notre région la normandie ouais 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 ça aurait pu mais pas tout de suite là ça fait cinq heures qu'on marche et en cinq heures on est parti au niveau des éoliennes c'est du chemin mais pourtant on a l'impression que c'est pas très long vas-y descendre quoi voilà on va descendre ici et après on va remonter tout là haut là où il ya des gens voilà on mouvoie un petit point blanc pour l'instant c'est un des meilleurs panorama qu'on vient de voir là tu es un peu le chef tu vois quand tu arrives dans ton village comme ça ouais tu vois que là il faut arriver au long il te respecte continue le périple prochain village c'est venette sur mer donc là où on va passer la nuit d'ailleurs c'est ça on commence à avoir bien mal aux pattes on a marché 22 km et le plus dur c'est pas de marcher plus dur c'est de marcher mais avec le sac 10 kg à peu près dans les pattes en plus bientôt arriver chaos technique si bivouac pour la nuit on a craqué on a pris un camping on a préféré la sûreté on a veulent être sur mer on a fait 27 km aujourd'hui et on a fait un tiers de ce qu'il fallait faire donc on est bon quand on voit il a un petit oreiller petit matelas ouais full confort avec matelas triple épaisseur oreiller bien large bien montré moi aussi j'ai oreiller matelas mais différent ça c'est mon oreiller ça c'est matelas et duvet il fait les deux jours 2 7 heures du matin je remplis ma tante qui est ultra trempé moi j'ai sorti mes meilleures chaussures donc là petit réveil on a dû enfin j'ai encore mon sac à tout ranger là mon duvet le temps est extrêmement beau honnêtement on en prend plein la vue il a romain ton plein ccc séchage rangement de la tente avec avec la pluie à arroser ça a mis plein d'eau sur la tente ou là on quitte progressivement velette juste là avec un temps mitigé aujourd'hui on a encore une bonne vingtaine de kilomètres à faire continue le périple et sa part jamais nous moi qui pensais qu'il allait faire super beau aujourd'hui je me suis bien trompé point les plans avec nos sacs bâchés et la pluie c'est succulent on vient de faire la moitié du périple fait quand dieppe là on est à saint valérienco direction vol les roses là c'est très dur aujourd'hui parce que c'est lourd il pleut dans le dur on est vraiment au milieu de nulle part pas un bruit on entend juste les corbeaux croire que c'est la fin du monde et il nous reste à peu près 8 heures de marche pour arriver jusqu'à dieppe et ça on y sera demain arrivé à vol les roses avec les nuages l'occasion pour nous de reprendre des forces en prenant un bon repas avant de repartir pour une grosse après midi qui s'annonce très sportive au milieu du nulle part on en chie depuis deux trois heures on a mal aux mollets aux hanches aux cuisses aux épaules j'en parle même pas et on arrive dans normalement on termine l'étape dans 30 minutes mais là c'est c'est dur on rentre dans le dur on est bien le petit bivouac pour la nuit deuxième et dernière nuit regardez-le avec sa dégaine devinez où on va à quel moment à quel moment dans l'aventure on aurait pensé être ici on devait dormir en pleine forêt de balle en fait on vous fait genre pour maf mais la poupée des taxis c'est royal après 30 km à pied ça va être dur la deuxième journée là la troisième journée deuxième nuit à dormir par terre mon dos il s'endurcit là c'est vraiment toute humide dehors la bâche elle est trempée bon faut y aller faut y aller je sais pas si on va entendre avec le vent de la mer et aujourd'hui on finit l'épopée on va on va à ziep normalement 15 km et on a fait 30 et oui mon chapeau est digne d'un mec du far west et on se lance dans la dernière ligne droite le troisième jour avant la fin de l'aventure ce dernier jour a été marqué par des paysages totalement différent de ce qu'on a pu voir durant les deux jours précédents cette fois ci nous sommes principalement dans la forêt troisième et dernier jour on marche au bord de la presse et le matin il y a personne et en plus on a le rond un peu de soleil on va me casser la gueule là on traverse la forêt qui amène à Dieppe dernière ligne droite me diriez vous sauf que c'est rempli de flotte rempli de boue c'est un vrai parcours du combattant histoire de bien nous achever le dernier jour il nous reste une douzaine de kilomètres c'est 12 km comme ça ça va être chaud moi je les ai planté dans la boue voilà fallait pas se louper à gauche je pense en tout cas avec ces bars là on a peut-être l'air de vieux mais sans ça je crois que là je serais pas arrivé en trois jours c'est vraiment c'est un truc de ouf comment ça ça propulse et ça aide à tenir en équilibre et à maintenir le sac sans ça je serais sûrement pas arrivé dernière ligne droite mec des fois on marche on a mal partout c'est pas trop comment on fait pour continuer marché et on se dit que plus on marche plus on se rapproche de la ligne d'arrivée et plus on s'imagine déjà ce qu'on va bouffer là où on va dormir parce que moi ça fait deux jours je dois par terre sans matelas sans oreiller je commence à m'avoir ras le cul là ça commence à être dans le dur mais on pense même plus aux douleurs on est focus sur la ligne d'arrivée pour ville nous voilà l'avant-dernière ville avant dieppe putain on y est la ligne droite dernière ligne droite après trois jours de marche et plus de 85 km parcouru voici à la destination de notre objectif qui marque la fin de notre aventure et on est arrivé débris débris à chaud on est complètement cuit 51 heures de marche de camping comme des difficultés moi j'irai et je dirais 8 sur 10 parce que je m'attendais pas que ce soit aussi dur en fait je pensais que ça allait être tranquille mais le poids du sac à jouer et surtout le plat le plat était terrible et c'était plus facile des montées que de faire du plat pendant des kilomètres sur la route dans l'eau là la fin on a eu un élan de motivation on a vraiment tracé on a mis trois heures au lieu de 5 à trois heures on a vraiment ce qu'il est prévu donc vraiment limite c'est comme si on a couru bah là on s'est posé au bar et on va vite voir ça parce que là on n'en peut plus des fécondiètes abonnez-vous partager la vidéo c'était l'univers ciao ciao bon